Dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux questions très similaires sur deux fonctions différentes. On a donc les fonctions x-y au carré plus x plus y au cube, et d'autre part la fonction sin x fois exponentielle y. Et il s'agit de montrer que ces fonctions n'admettent aucun extrémum local. Donc un extrémum, c'est soit un maximum, soit un minimum. Donc du coup, c'est la même question de se demander pas d'extrémum local ou pas de minimum local et pas de maximum local. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'on dispose d'un théorème qu'on appelle le théorème de Sherma, qui nous dit que si on a une fonction définie sur un ouvert u de rn, donc u, c'est un ouvert de rn, et qu'on a une fonction f définie sur u, donc une fonction à n variables, à valeur dans r, différenciable sur u. Donc il faut vraiment qu'elle soit différenciable, pas juste dérivable. Alors, les points d'extrémum de f, donc si on a un vecteur v dans u qui est un extrémum local, donc un minimum ou un maximum local, si, le alors est un petit peu confusant, donc si v dans u est un extrémum local de f, alors v est un point critique de f. Autrement dit, le gradient de f au point v, c'est le vecteur nul. Donc ça, c'est un théorème que vous connaissez déjà depuis longtemps pour les fonctions réelles, et que vous utilisez pour trouver les maximums et les minimums de fonctions à une seule variable. Vous savez que si vous avez une fonction de r dans r, et que vous dessinez son graphe, ou que vous faites son tableau de variation plutôt, les points où f est un minimum ou un maximum local, même si ce n'est pas des minimums ou des maximums locaux, ce sera des points critiques, des points où la dérivée est nulle. Ce sera des points où la tangente, comme ça, est plate. Donc remarquez que c'est le cas dès qu'on a un minimum ou un maximum local. Par exemple, ce point ici, là, c'est un minimum local de f. Ça veut dire qu'au voisinage de f, f de x est plus grand que f de ce point x0. Mais ce n'est pas un minimum global, parce que si on va plus loin, si on ne reste pas au voisinage de x0, il y a des points où f prend des valeurs encore plus petites. C'est ça qu'on appelle un maximum local. Et du coup, chaque fois qu'on a un extrémum local, la fonction f est de dérivée nulle. Cependant, il peut néanmoins y avoir des points... Bon, ce n'est pas terrible sur mon dessin. Il peut y avoir des points où f a une dérivée nulle, comme ici. Ça ressemble un peu à la fonction... Donc ce que j'ai essayé malheureusement de représenter ici, c'est un comportement similaire à la fonction x³, qui, en zéro, a une dérivée nulle, mais zéro n'est pas un maximum ou un minimum de la fonction x³. Donc s'il y a un extrémum local, c'est un point de dérivée nulle. Par contre, il peut exister des points de dérivée nulle qui ne sont pas des extrémas locaux. Et le théorème de Fermat dit exactement la même chose, mais pour les fonctions à plusieurs variables. Donc ici, si on regarde par exemple la première fonction f de x moins y au carré, f de xy égal x moins y au carré, plus x plus y au cube, elle est définie sur R², qui est un ouvert. Et elle est dérivable sur R². Donc on a dit f, c'était x moins y le tout au carré, plus x plus y au cube. Donc elle est définie et dérivable sur R². Et du coup, on peut calculer ces dérivées partielles. Là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si je fixe y et je dérive, je peux dériver par rapport à x. et j'obtiens alors 2 fois x moins y plus 1. La dérivée de x moins y au carré, c'est 2 fois la dérivée par rapport à x de x moins y, fois x moins y. Donc 2 fois x moins y plus 1. d'f sur dy. C'est, du coup, si je dérive par rapport à y, je vais avoir moins 2x moins y. x, du coup, c'est une constante qui disparaît, plus 3y au carré. OK. Alors, ces dérivées partielles sont continues sur R². C'est des polynômes. On peut donc en déduire que f est différenciable. Et donc, par le théorème de Fermat, si f avait un extrémum local, je vais l'appeler x étoile y étoile. V étoile. Alors, ce serait un point critique. On aurait gradient de V étoile, gradient de f en V étoile, pardon. Gradient de f en V étoile, ça ferait le vecteur nul. 0, 0. Mais, ça, ça revient à dire que, du coup, les deux dérivées partielles en V étoile seraient nuls. Donc, 2x étoile moins y étoile plus 1, ça ferait 0. Et, moins 2x étoile plus y étoile plus 3y étoile au carré, ça ferait aussi 0. Du coup, là, si je garde la première ligne et j'ajoute la première ligne à la deuxième, c'est équivalent à 2x étoile moins y étoile plus 1 égale 0. Et si j'assomme les deux lignes, j'obtiens que les 2x étoile moins y étoile se simplifient, et il me reste 1 plus 3y étoile au carré. Sauf que 1 plus 3y étoile au carré, c'est strictement positif. Un carré, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Si j'ajoute 1, c'est strictement positif. Donc, ça, c'est impossible. F n'a pas de point critique sur R2, donc elle ne peut pas avoir d'extrémum local. D'après le théorème de Fermat, s'il y avait un extrémum local, ce serait un point critique. Donc, comme elle n'a pas de point critique, elle n'a pas non plus d'extrémum local. Ça va être la même chose, évidemment, avec la fonction de l'exercice 14. Donc, si je regarde f de xy égale exponentielle y fois sin x, dans ce cas-là, f est défini sur R2 et dérivable. Je peux fixer l'une des deux variables et dériver par rapport à l'autre sans problème. Les dérivés partiels df sur dx et df sur dy. Donc, si je fixe le y et que je dérive par rapport à x, j'obtiens exponentielle y fois la dérivée de sin x, donc exponentielle y cos x. et si je fixe x et que je dérive par rapport à y, ça va me faire df sur dy de xy, qui vaut du coup sin x fois la dérivée de exponentielle y. Donc, exponentielle y fois sin x. OK ? Alors, à nouveau, si f, d'après le théorème de Fermat... Ah, pardon. Il faut quand même que je dise si f est différentiable ou pas. Les dérivés partiels, ici, exponentielle y cos x et exponentielle y sin x, ce sont des fonctions continues. Donc, f est bien une fonction différenciable sur R2. Et donc, d'après le théorème de Fermat... Si f avait un extrémum local quelque part, eh bien, ce serait un point critique. Donc, est-ce qu'on arrive à trouver une contradiction dans ce cas-là ? Gradient f de v étoile, ça devrait faire 0, 0. Or... Ça vient à dire que les deux dérivés partiels seraient nuls. Donc, exponentielle y étoile fois cos x étoile, il faut que ça fasse 0. Et exponentielle y étoile fois sin x étoile, il faut aussi que ça fasse 0. Mais du coup, si je fais la première ligne au carré plus la deuxième ligne au carré, histoire de pouvoir utiliser... Donc là, je vais essayer d'utiliser le fait que cos carré plus sin carré, ça fait 1. Si je mets la première ligne au carré et que j'ajoute la deuxième ligne au carré, j'obtiens que exponentielle au carré, donc exponentielle 2y étoile cos carré x étoile plus exponentielle 2y étoile sin carré x étoile, ça fera 0 au carré plus 0 au carré, ça fera 0. Or, ça, c'est égal à exponentielle de 2y étoile facteur de cos carré x étoile plus sin carré x étoile et cos carré plus sin carré, ça fait 1. Donc, j'obtiens exponentielle de 2y étoile égale 0. Et ça, c'est impossible. Une exponentielle, c'est jamais nul. Du coup, c'est pas possible que... C'est pas possible, en fait, d'avoir un point critique de F. F n'a pas de point critique sur R2, donc elle n'a pas non plus d'extrémum local, elle n'a pas de maximum ou de minimum local. puisque, d'après le théorème de Fermat, si elle en avait, comme elle est différenciable, ce serait des points critiques. Et c'est ça qu'on nous demandait de démontrer pour cet exercice que F n'avait pas de max ou de minimum local. Et c'est chose faite. Donc voilà, j'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !